Bonsoir, bonsoir aujourd'hui, aujourd'hui, l'Eloi Nishmat Chayesther, B'at Miriam, Charlie, Shalom, Benjamin Zara, ainsi que l'Urfato, levi Yisraeli Shalom, Benjamin Chayesther, Chhamshat Miram, B'at Ruzrena, et Minamit Bench, M'Avator, Charlie Yisrael. Si vous souhaitez vous, c'est une prochaine étude de Meshachak, on t'a qu'a été l'Éternel. Nous étudions la Sechette Erovin, Perek He Mishnahei, Ein Maudedin, Ela Minamumche, Riba, le Macom, Echad, Oumiet, le Macom, Achher, Shom'in, le Macom, Sheriba. Riba, l'Echad, Oumiet, le Macom, Achher, Shom'in, la Marbe, Afilou, Eved, Afilou, Shifran, Emanim, le Marad, Kan, Troum, Shabbat, Sholamro, Chachamim, Ata Dabar, Lachamir, Ella, Lé Hakel. On continue à découvrir dans notre Mishnah, l'Ala Chot, sur la manière de mesurer le Troum, le Shabbat, soit, Shabbat, chacun doit rester dans sa ville et ne pas sortir au-delà des 2000 Amas, autour de la ville. On apprend, depuis le début du chapitre, plein de culottes sur la manière de mesurer, la manière d'arrondir, au contraire, de rendre carré la ville, puis rajouter sur ça les 2000 Amas supplémentaires, en calculant aussi en enjouant sur les coins. Et après, dans la Mishnah précédente, on a maintenant découvert les façons de mesurer, la manière de mesurer, qui en fait vont nous faire aboutir à plusieurs permissions et arrondir encore plus des angles. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il faut prendre une corde de 50 Amas, qu'il faut tendre à deux, et après on avait appris que les dénivellations, si tu ne les calcules pas, tu calcules selon, comment dire, comme si c'était une surface plane, je ne sais pas s'il faut dire un vol d'oiseau, est-ce que c'est le bon mot, d'accord ? Et on continue maintenant, alors on avait appris dans la Mishnah précédente, quoi faire lorsque tu rencontres des obstacles ? Tu les contournes autant que possible, tu les sautes, tu les contournes, tu les déplaces, et au pire, au pire, au pire, lorsque tu n'as pas le choix, tu es en pleine montagne, et il n'y a rien d'autre à faire, tu mesures avec une corde, comme ce qu'on m'a expliqué, l'histoire de mes quadrines, béarines, que tu pertes les montagnes, bon, en réalité, deux personnes qui vont prendre une corde plus courte de 4 Amas, un qui l'attrape à hauteur de ses pieds, l'autre à hauteur de sa tête, pour qu'elle soit droite, et comme ça, on ajoute 4 Amas, 4 Amas, 4 Amas, jusqu'à on arrive à 2000 Amas au total. Maintenant, la Mishnah me dit Ceux qui parlent l'ébreu moderne, ils pensent avoir déjà compris, on va voir que ce n'est pas sûr qu'ils ont bien compris. En général, le mot « moumch » dans la Torah, il signifie, pas qu'en ébreu moderne, même dans la Mishnah, c'est un expert. Donc littéralement, la Mishnah m'enseigne, on ne calculera que par intermédiaire d'un mot « moumch » et d'un expert. Soit tu ne donnes pas à n'importe qui la manière de mesurer, il faut quelqu'un qui connaisse bien, qu'il soit bien et aussi qu'il soit bien expérimenté pour savoir comment contourner, comment a priori bien mesurer sans... D'accord. Il y a, à part ça, le partenariat, il porte une deuxième expérience dont il y a Gaon, je ne sais pas si c'est Ravai Gaon, je ne sais pas quel Gaon, par mes légonimes qui expliquent que « moumch » c'est une manière de dire « umaha » à l'endroit plat. C'est-à-dire, on avait appris à la Mishnah précédente, que selon les obstacles, tu les contournes, tu leur fais une valeur approximative, des fois, un cas qui n'était pas explicité, dans le même chien que je voulais lire à l'oral, qui était rapporté dans le barthé noire, malgré tout, que parfois tu n'as pas d'autre choix de même mesurer avec l'histoire des quadrogrammes, ça, ce n'est pas possible, tu fais une estimation aussi. Maintenant, a priori, on te demande de chercher l'endroit le plus sûr pour mesurer. Soit la ville, elle fait 10 km de large, quand même les 10 km, tu vas trouver un endroit où tu auras moins de trafic à faire, où tu pourras partir en ligne droite, vers l'est, vers l'ouest, et rajouter la base des calculs des 2000 amas. D'accord ? Donc, deux interprétences, on se l'a pas montré. Soit un expert qui mesure, soit tu cherches la surface la plus plane pour mesurer, pour éviter les obstacles, pour éviter à contourner les obstacles. Maintenant, à part ça, imaginez une personne qui a mesuré deux fois, on a vu un doute, il a mesuré une fois, après quelqu'un, il a mis en doute, il a en pensé faire une autre mesure, ils sont en train avec une mesure plus longue que l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas compliqué, juste parce qu'il faut bien réaliser qu'une fois que ça suffit d'atteindre le point externe, en général, selon le cas des villes, rondes ou pas, on avait déjà expliqué que le trou, tu fais des carrés, tu fais un carré aussi selon les directions du nord, sud, est, ouest, en ligne droite. Donc, du coup, une fois que tu as découvert un point à l'est, à 2000 amas, dès lors, tu n'as pas besoin de calculer un deuxième point pour faire ton tracé. Tu sais, tu ne calcules même pas en général la parallèle, tu n'as pas besoin de le faire. Tu sais que tu vas prendre maintenant la direction, tu es parti à l'est, donc tu prends la direction du nord-sud, tu traces un très droit et tu sais que tu es arrivé. C'est ça le trou, maintenant. Du coup, qu'est-ce qu'on a mesuré et puis on réalise qu'on a eu un petit décalage de 5, 6, 7, 8 amas. Selon quelle mesure on va ? La méchère m'enseigne, eh bien, on va écouter celui qui a rajouté la plus grande mesure. Pour quelle raison ? Le partenariat apporte le nom de la Tosefta qu'en fait, on t'a demandé, il y a une halakha, quand tu mesures avec la corde de 50 amas, tu dois la tendre au maximum. Et tu mesureras ainsi, tu la tendres au maximum parce qu'il y a le poids qui l'alourdit, on te demande de la tendre au maximum, même si tu risques, elle va avoir un peu d'élasticité, c'est pas grave. On estime que malgré tout, tu es plus proche de 50 amas que si tu la prends de manière 100 tendres au max. Donc tu tends au maximum et en fait, alors pourquoi il y en a un qui a mesuré plus que l'autre ? Personne ne s'est trompé, il y en a un qui a plus tendu que l'autre, tout simplement. Donc je t'ai demandé de tendre, logiquement, on va supposer que l'autre il a plus tendu que toi. Personne qui s'est mis à bouger les pieds, on faisait bien attention. Une fois que tu as atteint, tu t'arrives là-bas, l'autre il vient, il met ses pieds à la même place et l'autre il continue à 50 amas. Donc on n'a pas de crainte. Donc finalement, pourquoi il y a eu un décalage pareil ? Il était plus fatigué aujourd'hui, il a moins tendu la corde. Idem aussi, riba le'erhad ou mi'et le'erhad le'achèr. Notre nom le dit qu'en fait, non, c'est pas que tu as mesuré toi deux points, c'est qu'en fait, il y a eu deux personnes qui ont fait cette mesure. J'ai mal parlé dans le premier cas. Le premier cas, c'est que toi, tu as calculé deux fois, tu as mesuré, puis tu es arrivé à une certaine distance par mesure de sécurité et tu as voulu faire une deuxième fois et puis tu es retrouvé avec deux mesures qui n'étaient pas très loin. Maintenant, on parle même si il y a eu deux personnes différentes qui ont mesuré, c'est le même principe aussi. Riba le'erhad, en fait, il faut dire riba erhad, il a plus mesuré que l'autre. Ve'yomé et le'erhad, shomine la marbe. À part ça maintenant, autre à la halam, shamsayn, afilu eved, afilu shifra, même un esclave, même une servante, ne'émanime l'omar, ils seront cru, s'ils disent, atkan trum shabbat, jusqu'ici arrive le trum shabbat. Soit, d'abord, je continue la phrase, sholamur khachamim et t'adavar l'achmir et l'alakkel car les khachamim n'ont pas donné salachot pour qu'on soit plus machmir mais au contraire pour qu'on soit plus permissif. En fait, de manière générale, un esclave ou une servante n'ont pas de crédibilité dans la Torah. Ils ne peuvent pas nous dire qu'on a changé le statut d'une chose. Si vous l'envoyez au migvé tremper un ustensile en fer, par exemple, des fourchettes, il ne peut pas revenir et vous dire ça y est, j'ai trompé parce qu'il n'est pas cru. Il n'a pas de néhémanout. C'est le même problème qu'on trouve avec le kata d'un enfant. On l'avait déjà évoqué, on ne va pas reparler de ça tout de suite. Donc, maintenant, il n'est pas cru. Il ne peut pas changer le statut d'une chose par son témoignage. Pour le trum shabbat, il est cru. Histoire, on a eu un oragan qui est passé, il a fait tomber tous les poteaux, tous les signes, on s'est un peu perdu. Et le boy, il vient et il dit non, 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 je ne sais pas. Et l'esclave, il vient et il dit je sais pertinemment, à l'endroit où il y avait ce rocher, le rocher, il était lourd, il n'a pas bougé lui quand il y a la tempête. Il est ici, c'était là la limite du trum shabbat. Je sais pertinemment, j'avais l'objet de venir ici pour me promener et je m'arrêtais là. Et il témoigne, eh bien, on le croira. Pourquoi ? Parce que c'est que Midera Banan. C'est un din d'Arab Banan. Le trum, c'est ce qu'on va en parler tout de suite dans le partenariat qui apporte une donnée très importante. Le trum du shabbat, ne pas sortir de l'hémala, c'est un din d'Arab Banan. Et Khamim, quand on fait ce décret, ils ont dit bon, on va fixer cette limite des 2000 amas parce que c'est important que les gens ne sortent pas plus comme on va voir tout de suite. Et, mais malgré tout, puisqu'on a été marmire, alors pour ensuite se permettre d'être plus permissif en croyant en esclave et aussi, selon le principe évoqué dans le Mishraprisant, en faisant des mesures qui ne sont pas tellement exactes où on a plus tendance à rajouter qu'à diminuer. Malgré tout, on te demande de mesures de la sorte parce qu'une fois qu'on a été marmire de faire le trum, on peut aussi se permettre d'alléger un peu plus. Maintenant, est-ce que l'interdit de trum de Shabbat, c'est Midorita, Midera Banan, là, ça touche un problème délicare, en fait, c'est une marmoquette dans la Guimara, et il y a un avis qui pense, qui pense que jusqu'à, qui pense qu'il y a certain d'interdit Minatora, c'est déduit du Pasouk de la Torah, chez vous, Ishtar Tav, restez chacun à sa place et c'est un vrai Pasouk Minatora qui impose de ne pas sortir de sa place. Maintenant, sa place, c'est pas limité à 2000 Amas, en réalité, c'est trois parsa, trois parsa, une parsa, c'est de 8000 Amas, pas exact, je crois que c'est un peu moins trop, c'est 4000, une mille c'est 2000, mais en fait, c'est pas exactement une mille, c'est 1925 je crois, en tout cas, on retient, retenez, 8000 Amas pour une parsa, vous motivez, donc 8000 Amas, c'est de 4 km, trois parsa, ça fait, ça va vous faire 12 km, 12 km à l'estère de ta ville, jusqu'à 12 km en réalité, d'après tous les avis, t'as le droit de partir Minatora. Après les 12 km, alors il y aura un interdit, c'est vrai, j'ai pas le droit, moi, à Shabbat, de partir à pied depuis, Yerushalayim, pour partir, à, allez, on va dire à Tel Aviv, ou même à Modine, j'ai pas le droit de partir, par contre, on a le droit de partir, en réalité, on a le droit de partir à Givadzev, une petite ville, qui est à 5 km, à la sortie de Minatora, il n'y a pas l'interdit de partir, et des rabbins, ils ont fait cette taquana, du Troum, de Shabbat, qu'on a plus le droit de sortir, à l'extérieur du Troum, de Shabbat, alors, qui ont le droit de limiter du Myanmar, et suite à ça, que on a dit que Midera Bena, on a des permissions, comme on l'a appris, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, de Hetzlar HaKol, Doubou, Salah.